Deux jours après mon premier essai mage, vers 13h, je remarque à l'oreille, puis à l'oeil, un nouvel essaim en train de se regrouper autour de mon ruchet. Le temps d'aller chercher le matériel, il s'est posé dans le même arbuste sur une branche vers 2m50 de hauteur. J'entame ma procédure de cueillette avec un saut. J'ai fait une vidéo qui vous présente la méthode complète en moins de 2 minutes. Je pourrais couper la branche pour la poser directement sur la ruchette, mais les prochains essaims ne pourront plus se poser ici, et devront trouver un emplacement plus haut ou plus loin, moins pratique pour moi. Les abeilles sont des insectes avec un exosquelette. Elles sont résistantes au choc et à l'écrasement. Le passage dans le saut ne les traumatise pas. En cherchant les abeilles qui battent le rappel, je surprends la reine, bien affinée après son régime forcé d'avant essaimage, qui se presse sur les cadres et plonge dans la ruchette. Les abeilles de l'essaim se sont gavées de miel avant de quitter la ruche mère. Elles ont environ 3 jours de réserve d'énergie. Pour éviter que l'essaim ne quitte la ruchette d'accueil, il est possible de la placer en cave pendant 48 heures. Les réserves de miel ingurgitées seront épuisées et les abeilles ne pourront plus partir sereinement. Je préfère tenter ma chance en posant la ruchette directement à son emplacement définitif, avec des abeilles en pleine forme. Je vous tiens au courant des prochaines étapes de ces deux essaims. Merci.